Le monde du tourisme organise sa journée mondiale. C'est à l'initiative des Nations Unies. Cette journée appartient au monde entier, particulièrement en matière de tourisme. Pourquoi ne pas créer de nouveaux horizons pour le tourisme ? Pourquoi ce secteur ne pourrait-il pas se développer de manière plus équilibrée et plus équitable ? Le ministre saoudien du tourisme, Ahmed Al-Khatib, a prononcé le discours d'ouverture de la journée mondiale du tourisme 2023 à Riyad. Le plus grand rendez-vous de l'histoire de cet événement a accueilli des dirigeants et experts de 120 pays qui ont appelé à davantage de collaboration mondiale dans le domaine du tourisme. Je crois que nous pouvons tous progresser ensemble, chaque pays présent dans cette salle, chaque recoin de ce monde. Cette journée annuelle se tient à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme, l'agence des Nations Unies chargée de la promotion d'un tourisme durable, responsable et accessible à tous. C'est vraiment le secteur qui illustre le mieux la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Le tourisme a l'impact économique le plus vaste et l'empreinte sociale la plus profonde. C'est ce que nous rappelons à tout le monde quand nous célébrons la journée mondiale du tourisme. Le secteur du tourisme devrait contribuer au PIB mondial à hauteur de 8 900 milliards d'euros en 2023, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Ce chiffre correspond également aux projections qui affirment que cette industrie atteindra cette année 80 à 95% des niveaux d'avant la pandémie. L'Arabie Saoudite est le pays du G20 où la reprise du secteur après la pandémie est la plus rapide. En tant que pays hôte de cette édition, elle a affiché son ambition de placer le tourisme au cœur de sa transformation. L'un de ses objectifs, c'est d'inciter les touristes à découvrir ce qu'ils ne connaissent pas encore. Visiter ce qui n'a pas encore été découvert permet de propager la richesse et de créer des opportunités, même dans les pays les plus matures, dans les destinations les moins découvertes. C'est ce type d'ouverture que nous voulons voir. La durabilité et la création de richesses pour les populations ont été au cœur des discussions sur le thème tourisme et investissement vert. L'Espagne, de son côté, a récemment atteint un record de fréquentation en accueillant 10 millions de touristes étrangers en juillet. Elle met en œuvre une stratégie qui place les individus et la planète au premier plan. Je pense que c'est crucial pour nous. Dans le plan de relance et de modernisation de l'Espagne, nous consacrons 3,4 milliards d'euros à notre objectif de devenir plus vert, plus durable sur le plan social, ce qui est très important pour nous, et dans le but d'assurer l'avenir de nos destinations à succès qui sont déjà très connues, mais aussi un avenir durable pour celles qui sont encore à découvrir. La responsabilité socio-économique est une priorité pour le secteur et en particulier pour le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le voyage et le tourisme emploient majoritairement des femmes. Beaucoup d'entre elles travaillent dans des pays très pauvres et, de cette manière, elles sortent de l'économie informelle pour travailler et obtenir des emplois bien rémunérés qui leur permettent de payer des impôts. Et notre travail en la matière est vraiment crucial. La Journée mondiale du tourisme est également l'occasion de célébrer et de reconnaître l'importance du secteur dans le rapprochement des cultures, la création de liens entre les individus et l'amélioration de la compréhension mutuelle. Dans le tourisme, tout est une question de connectivité, de compréhension. Quand nous voyageons, nous voulons aussi comprendre la culture locale. Nous voulons comprendre les gens qui nous accueillent. C'est donc un outil extrêmement puissant, je dirais, si vous l'envisagez sous un angle différent de l'angle purement économique. C'est un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui devant vous tous à l'occasion de ce très grand honneur qui est le processus de transfert du statut de pays hôte de l'Arabie saoudite à mon pays d'origine, la Géorgie. Alors que l'événement de cette année touchait à sa fin, le relais a été passé à la Géorgie qui accueillera le monde l'an prochain lors de l'édition 2024 de la Journée mondiale du tourisme. Nous sommes très reconnaissants envers les 38 nations qui ont voté en faveur de la candidature de la Géorgie. C'est un grand honneur. C'est une reconnaissance internationale supplémentaire de notre pays en tant que marque, en tant que marque touristique. Nous sommes donc impatients de présenter l'hospitalité géorgienne qui est célèbre à l'échelle mondiale à tous les visiteurs qui viendront de partout dans le monde. Secteur qui rapproche et crée des liens, le voyage et le tourisme devraient continuer à dynamiser les économies et à ouvrir les esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada